Salut à tous, bienvenue sur canalter.com. Nous sommes à Vincennes, tout le week-end. Ce samedi, sur les programmes de Vincennes, bien sûr, avec un quintet, le prix de la Gironde, couru sur 2850 mètres, quintet réservé à des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans. Et dimanche, grand prix d'Afrique avec, là encore, des chevaux âgés, cette fois, de 6 ans et 7 ans au départ. Epreuve extrêmement difficile. Tout est difficile au niveau des quintets cette semaine. On va donc s'intéresser à la course de samedi, le prix de la Gironde, 2850 mètres à parcourir, 10 au premier échelon, 8 qui rendent la distance. Et on va s'intéresser à la candidature de ceux qui seront mes quatre bases. Tout d'abord, le grand favori, le numéro 10, Calou Renardière, qui est engagé à 270 euros du recul. C'est un cheval qui sait lire et écrire l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, un cheval qui ne devrait pas décevoir et qui, normalement, eh bien, devrait confirmer sa dernière victoire. Deuxième base, le numéro 18, c'est Renzo Turgot. C'est Renzo Turgot, on le connaît bien, entraîné par Philippe Billard. C'est le plus riche du lot. Lui aussi est très bien engagé. Philippe Billard qui a fait appel, comme d'habitude, à Franck Nivard. C'est une première chance. Il devrait lui aussi confirmer sa deuxième place récente. Attention, parce que les chevaux qui rentrent 25 mètres, généralement, si j'arrive à le dire, ne gagnent pas cette épreuve. Lui, une place lui est promise. Retour au premier échelon avec deux autres bases. Au numéro 6, Charme de Star. C'est l'entraînement de Jean-Marie Monclin, la drive de Jean-Philippe. Cheval un peu limité, mais qui fait toutes ses courses. Là encore, une troisième ou une quatrième place possible. Et on termine avec une autre candidature, celle du numéro 8, Classico Fort. Classico Fort qui est entraîné par Christian Bigeon. Alors, Christian Bigeon n'a pas eu de chance dans ce meeting. Tous ses chevaux ont souffert de la rhino-pneumonie. Huit victoires seulement depuis début novembre. Alors qu'à cette époque de l'année, l'année dernière et l'année d'avant, il en avait trusté plus d'une trentaine. Cela ne va pas. Mais attention, ce numéro 8, Classico Fort, vient de se classer septième sur le parcours classique. Il devrait se réhabiliter. Quatre bases, le 6, Charme de Star, le 8, Classico Fort, le 10, Calou Renardière, le 18, Serenzo Turgot. On va descendre maintenant les autres candidatures de ce quintet avec l'Asse Carnaval-Vivier. C'est un essai à ce niveau. C'est un nouveau venu dans l'effectif de Thierry Duval d'Estaing qui le confie à son fils Théo. Un cheval qui va se plaire sur le parcours et qui peut prendre une part active à l'arrivée. Une cote qui sera supérieure à 40 contre 1. Nous éliminons le 2, Amour encore, qui n'a rien à voir dans cette catégorie. Le 3, Cabernet est une chance. Le 4, Comette-Dévo également, même si je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Le 5, Canular, revient au top après avoir gagné quelques belles courses juste avant l'automne. Il vient de faire une course de rentrée. Il faut faire grand cas de sa candidature. Alain Laurent est confiant dans la candidature du numéro 7, Brasile-Dévoiron. Pas moi, je le laisse de côté. Le 9, Chiot-Belland sera avantagé par la configuration de l'épreuve. Longue distance et un cheval qui va attendre pour finir. C'est une possibilité à Belcote pour être 5e et je ne l'ai pas retenu non plus. Au 2e échelon, le 11, Arrima Turgot, compliqué. Le 12, Candidat d'Ortige, je parle extrêmement malchanceux, l'entraînement de Franck Leblanc, qui compte un peu, mais vu le mauvais engagement, parce que c'est l'un des moins riches du 2e échelon, il le voit plutôt pour une 4e ou une 5e place. J'aime beaucoup le 13, Benjamin Gédé, parce que, venant de l'arrière, alors que d'habitude, elle porte les cours sur ses épaules en menant tête et corde, venant de l'arrière, sur ce qui correspondrait un peu à ce qu'elle a fait lors de son avant-dernière sortie, elle est capable, à mon avis, de se placer à Belcote. On élimine le 14 de colonel parce qu'il est ferré, et même si c'est un Jean-Michel Bazir, on élimine le 15 Aïs, Boiteur-Moyle, qui est quand même un cheval meilleur autrementé. Le numéro 16, Bingo d'attaque, n'a, à mon sens, absolument rien à voir dans cette catégorie. Quant au 17, c'est Bélo-Romain, c'est un peu mon regret dans cette épreuve. J'ai dit sur Equilia que c'est un cheval qui, si on ne joue aucun thé, ne pouvait être éliminé. Je ne l'ai pas retenu du RTL, vous ferez ce que vous voulez, mais c'est une impasse qui, à mon sens, me semble tentante, même si l'on retire la martingale et même si on le défaire des quatre pieds pour la première fois. Quatre bases, le 6, Charme de Star, le 8, Classico Fort, le 10, Calou-Renardière et le 18, Serenzo Turgot. Jouez bien, on va maintenant parler de dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501